On est en train de faire les photocopies, on est en train de faire dans le call box ou encore en train de faire un métier qui n'a rien à voir avec sa formation initiale. C'est vrai, pour un temps, pendant un temps on peut le faire, mais ce n'est pas ce qu'un ingénieur supposé fait. Ce n'est pas ce qu'un ingénieur supposé fait. Donc nous allons voir quel le travail d'un ingénieur. Je vais d'abord commencer par là. La différence entre ceux qui font l'ingénierie et les sciences de l'ingénieur. Et avant ça, je vais d'abord répondre à une question. Il y a un abonné qui m'a écrit et il m'a demandé, il m'a posé une question, il m'a posé un problème. Quelle est la différence entre État et Isabelle? État, c'est l'école d'agriculture qui se trouve à Bafam et qui se trouve aussi dans beaucoup d'autres villes comme à Saint-Mélima, comme ça, c'est dans beaucoup d'autres villes. En fait, et l'État lance chaque année ce concours-là. Et là, par exemple, dans ces écoles, on forme les techniciens supérieurs. On forme les techniciens supérieurs. On va d'abord voir qu'est-ce qu'un techniciens supérieur. Un techniciens supérieur, c'est une personne apte à faire les travaux de suivi sur le terrain. C'est-à-dire, c'est une personne qui a été formée pour être sur le terrain. Et là, par exemple, on apprend à cette personne de savoir, par exemple, lire les plans. Si c'est dans le domaine, par exemple, de l'ingénierie, si il travaille, par exemple, si il peut-être qu'il est techniciens supérieur à l'ingénierie civile, par exemple, on va lui apprendre à lire les plans. On va lui apprendre à lire le travail d'un ingénieur de travaux ou d'un ingénieur de conception. Donc, on va lui apprendre aussi à suivre les travaux sur le terrain, c'est-à-dire, par exemple, dans le domaine de l'ingénierie, l'ingénierie civile, on va voir, par exemple, comment il peut faire. Donc, c'est-à-dire, il est celui-là qui vient juste, qui est sur le terrain et qui écoute l'ingénierie de formation, l'ingénierie de travail ou encore qui écoute l'ingénierie de conception, qui assiste l'ingénierie de conception dans ses travaux. Ça, le rôle, c'est ça, un techniciens supérieur. Donc, celui-là va faire deux ans à l'école de formation, c'est-à-dire, après son baccalauréat, soit scientifique, soit technique, soit littéraire, ça dépend. Cette personne va faire le concours pour entrer dans une école où elle va obtenir, par exemple, le diplôme, soit le DUT, soit le BTS, le BTSR, privé de techniciens supérieurs. Donc, cette personne ayant ce diplôme-là peut maintenant assister à un ingénieur, soit de travaux, soit de conception. Parce que c'est un ingénieur de travaux, c'est celui qui a un bac plus trois. Après, le bac, il a fait trois ans de succès dans une école de formation. Or, le techniciens supérieur n'a que deux ans. Donc, le techniciens supérieur, par exemple, dans le domaine de l'habitude, c'est cette personne qui sera constamment, sur le terrain, constamment entrée de suivre les travaux conçus par un ingénieur de conception. Maintenant, quelle est la différence entre un ingénieur de conception et un ingénieur de travaux? Je vais prendre un exemple simple dans deux domaines. On va d'abord commencer par le domaine de l'agronomie. Imaginons que je vais créer un champ de plantain. Je vais créer une plantation de plantain. Une banane de plantain, bien sûr. Et à qui je fais d'abord appel? Je fais appel à un ingénieur de conception en agronomie. Donc, un ingénieur agronome. Je vais faire appel à un ingénieur agronome. Je vais le faire par de mon idée. Et qu'est-ce que va faire donc l'ingénieur de conception? Ça va dépendre. Si je disais, par exemple, le lieu de situation du terrain où je vais faire le champ, où je vais faire ma plantation de bananes et pantins, alors l'ingénieur de conception, ce qu'il va faire, c'est d'abord de 1, voir s'il y a l'accessibilité. Si, par exemple, il y a, par exemple, déjà la route qui va mèner au champ, il va étudier le sol sur lequel, il va voir, par exemple, est-ce que le sol sur une situation du terrain est favorable pour le bananier de plantain? Sinon, si ce n'est pas favorable, il va donc chercher à faire une correction. Pourquoi je parle de la correction du terrain? En fait, vous allez voir, par exemple, que si, je vais prendre un exemple. Si le bananier de plantain est une plante qui aime un pH, par exemple, acide, et qu'on est dans un pH alcalin, c'est-à-dire basique, quand il y a un pH supérieur à 7, à 25 degrés, c'est-à-dire, bien sûr, alors il va faire une correction. Ça veut dire, il va chercher à rendre le sol acide. Et il sait comment il va ajouter. Il peut ajouter du sulfate de cuivre, il peut ajouter, ça va dépendre, par exemple, de ce qu'il va mettre au sol pour faire la correction. Quand il va ajouter quelque chose qui est acide, pour rendre le sol acide. Et c'est la même chose si, par exemple, on doit avoir un pH neutre, alors que le pH est acide, il faut qu'il fasse que le pH devienne neutre, c'est-à-dire qu'il fasse une correction pour qu'il va ajouter quelque chose qui est basique pour faire monter le pH. Donc, voilà, par exemple, c'est ça le rôle d'un ingénieur de conception en économie. Et là, par exemple, cet ingénieur, déjà, vous allez donc voir d'abord le travail préliminaire qu'il aura à faire, c'est-à-dire, il va d'abord aller sur le terrain, vérifier qu'il y a accessibilité, vérifier qu'on peut, par exemple, sur ce terrain-là, mettre du plantain, de la banane de plantain. Et, en plus de ça, il va s'assurer de la qualité des semences qu'on va mettre là-bas. Il va calculer, il va nous donner, il va vous donner la densité probable, c'est-à-dire, si, par exemple, il sait, ça va dépendre de la saison à laquelle il va placer, il va mettre, par exemple, son bain, ça va donner le plantain. Ça va dépendre de la saison, c'est-à-dire, si, c'est une période où il ne va pas beaucoup pleuvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de pluie, il va essayer de ne pas beaucoup densifier, c'est-à-dire de diminuer la densité, c'est-à-dire la quantité de plantes par l'idée de surface. Il va diminuer le maximum possible. Si, par exemple, le champ sera arrosé, il peut densifier, il peut faire, donc, la haute densité. Si, on va mettre, par exemple, les engrais et que le champ sera irrigué ou arrosé, par exemple, s'il y a un forage à côté, s'il y a, par exemple, si on peut créer un forage ou bien encore une rivière ou une source d'eau qui n'est pas en saison sèche, tout ça, c'est le travail que l'ingénieur va faire. Et il va calculer le nombre de plantes qu'il faut mettre par hectare. Et à la fin, il va vous dire quel budget qu'il vous faut pour réaliser votre champ de plantain, à quelle période il faut mettre les engrais sur le plantain, combien il faut pour les trous, combien il faut, par exemple, pour les rejetons, combien il faut pour le transport, combien il faut, par exemple, s'il faut irriguer, combien il faut pour les tuyaux et pour l'installation d'un forage ou l'installation d'une pompe, pour l'achat d'une pompe. Voilà tout ce que l'ingénieur, un ingénieur de conception d'agronomie aura fait. Et, par exemple, bon, il doit s'assurer de la qualité des sémences, de la variété des sémences. Il doit connaître, par exemple, le cycle, le cycle des sémences qu'il aura à mettre. Mais ne vous attendez pas que celui-ci vient au champ. Ce n'est pas son travail dans le champ, dans les plantations. Son travail, c'est limite à faire les calculs. En tant que normal, c'est ça le travail d'un ingénieur de conception. Il précise bien, son travail n'est pas dans le champ. Son travail, c'est de prendre son ordinateur, de faire ses calculs, d'aller sur le terrain, d'hérifier au départ. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de mettre en œuvre, réaliser votre projet, réaliser votre plantation, en fait, il n'est pas supposé être là. C'est l'ingénieur de conception. Il peut être là simplement pour vérifier son œuvre et en train de se réaliser comme il a pensé. Parce que le travail, pour le suivi, d'études de personnes peuvent suivre les travaux. Soit un ingénieur de formation des travaux, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bac plus trois, en agronomie, bien sûr, soit un technicien supérieur, c'est-à-dire une personne qui est là, c'est celui de l'homme du terrain, c'est-à-dire l'ingénieur des travaux, ou bien encore le technicien supérieur. Donc, pour ceux qui m'ont posé la question, entre, si, par exemple, pour l'abonné qui m'a posé la question, celle de savoir, est-ce qu'il est, franchement, quelle est la meilleure école entre État et ISAB? Ça va dépendre. Ça va dépendre de là où vous voulez vous situer. Si vous partez à État, vous allez obtenir soit au maximum une licence professionnelle. Et là, par exemple, la licence professionnelle est équivalente, par exemple, à un ingénieur des travaux, ou un ingénieur de formation, ça vibre plus trois, ou encore vous pouvez obtenir votre diplôme des techniciens supérieurs et sortis de l'école. Et là, maintenant, sur le terrain, lorsque vous serez, par exemple, dans un projet, si peut-être un entrepreneur agricole gagne un marché, alors, pour la construction, par exemple, d'une plantation, alors, qu'est-ce qu'il va se passer? On peut recruter, par exemple, pour cela, un ingénieur de conception pour concevoir tout ce qu'il faut, c'est-à-dire vérifier le pH, vérifier la qualité des séments, calculer la densité, essayer de donner tout, 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 les paramètres qu'il faut pour avoir une bonne récolte. Mais, la personne qui sera sur le terrain pour suivre les travaux, c'est celui, donc, qui vient, qui est technicien supérieur. Donc, voilà, par exemple, celui qui est, donc, les personnes qui sont formées à ETA sont des personnes qui sont supposées être sur le terrain tous les jours, c'est-à-dire les techniciens supérieur sont des hommes du terrain, alors que les ingénieurs sont des hommes de bureau, sont des concepteurs, sont des personnes qui sont là pour suivre les travaux à distance. Donc, un ingénieur de conception n'est pas obligé d'aller dans les plantations, surtout si l'ingénieur de conception en a connu. En fait, normalement, il est supposé rester dans son bureau, suivant les formations qu'il a eu à suivre. Parce qu'on travaille, c'est de faire des calculs, c'est de vérifier, ça, on fait le travail d'un ingénieur. Mais, 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 qu'est-ce qui se passe ? Si je pourrais vous donner un conseil, vous direz, nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique. Je ne pense pas que beaucoup de personnes qui veulent créer leur plantation seront prêtes, seront prêtes à chercher deux personnes, c'est-à-dire qu'ils vont payer pour la conception et le suivi de leurs travaux. En fait, ici en Afrique, la plupart des temps, lorsqu'on cherche un ingénieur, c'est pour finir les travaux, c'est-à-dire qu'ils commencent et terminent les travaux. Ça veut dire que si vous êtes dans une école d'ingénieurs, si vous êtes à Isabe, alors vous devez tout faire pour savoir qu'est-ce qui... Donc, pour connaître correctement, pour connaître tout le travail dès qu'un technicien supérieur est supposé fait. Vous devez connaître toutes les étapes, vous devez savoir, vous devez étudier, vous devez apprendre tout ce que l'agriculture au technicien supérieur s'est fait. Et là, par exemple, sur le terrain, vous aurez à suivre parce que beaucoup de personnes vont se poser la question pourquoi est-ce qu'une personne qui est ingénieur n'arrive pas à suivre les travaux sur le terrain. En fait, dans les écoles de formation, très souvent, ils sont formés pour qu'on se voit ou bien pour la réalisation mais s'il y a un suivi c'est un suivi à distance, ce n'est pas un suivi sur le terrain. Parce que l'homme de terrain c'est un technicien supérieur ou un ingénieur de formation. Ce n'est pas un ingénieur de conception. Mais chez nous, on est obligé, vous êtes obligé d'apprendre tout ça. Vous devez apprendre tout ça. Ça veut dire que vous devez apprendre le travail de l'ingénieur de concept, du technicien supérieur si vous voulez être percutant sur le terrain. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacques Camden du groupe de répétition Nablaïaoudeau Cameroun, nous faisons l'entrepreneuriat et je précise que pour cette année, à qui vient, nous allons fêter le 20e anniversaire de notre groupe de répétition à l'université et de préparer concours à l'université. Et nous proposons, nous vous proposons, par exemple, pour cette année, les prépas à distance. C'est-à-dire, vous aurez la possibilité de préparer votre concours pendant une année. Mais on va faire cette préparation-là en ligne. Je précise aussi que pour ceux qui sont dans les écoles de formation comme l'École nationale supérieure polytechnique, soit de Yaoundé, soit de Maroua, soit de Douala, soit de Baminda, vous aurez la possibilité de faire les prépas en ligne ou bien encore ceux qui entrent dans les facultés de médecine. Ce sont des problèmes en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie et aussi en informatique. Nous sommes là. Nous allons faire les répétitions, nous allons travailler avec vous en ligne. Donc pour ceux qui aimeraient par exemple faire, sachez qu'en temps normal, chaque matière devait coûter au moins 25 000 francs et femmes. Nous allons faire un prix réduit pour les personnes, les premières personnes qui vont s'inscrire. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de personnes parce qu'ils doivent avoir un suivi strict. Notre soin, c'est de faire un modèle, de créer des modèles, ça veut dire, de faire en sorte qu'à la fin de la formation, que ceux qui font les cours avec nous soient les meilleurs. C'est-à-dire que s'il y a possibilité qu'ils puissent soient travailler pendant qu'ils soient encore à l'école, gagner des marchés pendant qu'ils soient encore à l'école et aussi, s'il y a possibilité qu'ils puissent inventer, innover, nous allons vous aider à inventer, nous allons vous aider à innover. Nous allons vous poser la question qu'est-ce que nous avons dû à inventer, qu'est-ce que nous avons dû à innover. Vous allez avoir beaucoup de choses que nous avons fait. Vous savez, notre histoire, c'est de faire en sorte que les gens puissent implémenter des choses et nous préférons faire que ce soit vous qui le fassiez. Moi, je suis enseignant. Je suis enseignant et je voulais vous dire qu'en temps normal, c'est à vous que ça revient de faire cela. Je peux faire mais personnellement, il ne va pas l'utilité de ça. Si je le vends, je ne vais pas l'utilité de ça. C'est par contre ça me servir de vendre. Or, vous avez encore un avenir, vous avez encore tout devant vous. Nous, notre histoire, c'est de vous aider à réussir, c'est de vous aider à être le meilleur d'autre, vous aider à nous remplacer. C'est ça en fait. Donc, je voudrais préciser que pour ceux qui vont venir, vous n'allez pas regretter. Donc, il y aura un groupe WhatsApp. Donc, pour ceux qui sont bien intéressés, je vais mettre mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp là pour que vous puissiez nous signaler si vous voulez. Je veux d'entrer dans une école, surtout pour les techniques de Yaoundé. faites-nous signe si vous avez besoin de votre aide. Ce ne sera pas gratuit. Vous allez payer, je précise bien. Dans notre groupe WhatsApp, chaque mois, vous aurez à payer. Mais ça sera une somme symbolique sur notre 20e anniversaire. C'est le 20e anniversaire de notre groupe. Et nous allons faire ça de façon spéciale. Pour ceux qui sont en quatrième année dans les écoles nationales supérieures polytechniques et en cinquième année, si vous manquez, si vous ne savez pas quelles sont les stratégies que vous aurez développées pour pouvoir directement trouver votre emploi à la sortie de votre école, faites-nous signe. On va vous donner une stratégie. Comment faire pour innover ? Et même pour le choix du thème que vous aurez à faire, pour le choix, par exemple, pour ceux qui sont entrés en troisième année ou bien ceux qui sont en deuxième année qui voulaient entrer en troisième année, nous pouvons vous être très utile pour vous donner quelques conseils sur comment choisir sa filière. Il y a huit génies à l'université de Yaoundé 1 à Polytechnique de Yaoundé 1 et vous devez savoir quelle est la filière que si vous choisissez vous avez un potentiel pour avoir facilement un potentiel pour gagner sérieusement votre argent. Donc, je vais vous donner dans les pépites dont je parlais tout à l'heure. Je parlais, je vous ai dit au début de la vidéo que j'avais quelque chose à vous proposer. Vous devez savoir une chose c'est que les entreprises cherchent la visibilité et le rayonnement. Toute entreprise dit de ce nom veut progresser, veut s'améliorer et ce qui dérange souvent c'est que des personnes viennent déposer des demandes d'emploi et quand vous partez déposer une demande d'emploi je ne veux pas vous cacher vous partez en position de faiblesse. Si vous écrivez dans votre demande que vous avez besoin d'un emploi parce que vraiment vous voulez travailler très souvent vous poser la question que pourquoi est-ce que vous venez il y a plein d'entreprises pourquoi c'est vrai que c'est assez voyons un peu pourquoi vous n'êtes que venez chez nous vous répondez comment dites-moi essayez de donner dans les commentaires comment vous allez me dire dans les commentaires comment vous allez répondre à cette question mais je ne peux pas passer sans vous dire ce que j'avais à vous dire pour les pépites dont je vous ai promis depuis la vidéo je vous ai dit je dois vous donner quelques pépites vous devez savoir une chose sur ce que de l'entreprise chaque fois que vous voulez travailler dans une entreprise renseignez-vous le maximum possible sur cette entreprise ça c'est de 1 cherchez toutes les informations sur cette entreprise parce qu'il y a une question qu'on vous pose souvent qui vous dérange à quel où est-ce que vous voyez dans 5 ans dans cette entreprise or parfois il y a les gens qui viennent peut-être pour 2 ans parce qu'ils attendent en attendant trouver mieux ils disent que non c'est que je viens d'abord si peut-être je peux aucune entreprise ne peut vous accepter ou ne peut vous prendre au sérieux si vous n'envisagez pas travailler pour cette entreprise à long terme même si vous savez que ça ne va pas durer essayez de leur convaincre là-dessus que dans 5 ans je me vois comme par exemple assistant ou bien par exemple vous montrer un grade qui est supérieur ou à celui que vous voulez avoir à cet instant parce que vous allez entrer dans l'entreprise vous leur parle de ça c'est que c'est un c'est qu'il y a de fortes chances que on vous recrute déjà parce que vous montrer que vous avez une vision vous voulez aider l'entreprise à rayonner et maintenant pour vous demander votre salaire n'ayez pas peur de tenir salaire à c'est vous s'est installé du même niveau et aller un peu au-dessus de ça parce que ce qui est suivant bon ils vont rebondir on vous remettant parce qu'ils vont savoir que vous connaissez la valeur que vous avez et déjà ce que vous devez savoir c'est que quoi c'est que les entreprises cherchent à rayonner à être les meilleurs donc si vous pouvez venir les apporter un plus qui les permet de rayonner aucune entreprise ne va vous laisser d'hors et c'est facile de faire qu'une entreprise vous recrute c'est-à-dire c'est facile de montrer à une entreprise que vous pouvez les faire rayonner prenez un exemple simple vous avez peut-être une entreprise de génie civil qui doit vous recruter et cette entreprise là par exemple fait dans les BTP alors maintenant ils ont l'habitude de construire des bâtiments les ponts et tout ça maintenant si vous vous avez appris vous avez toujours parlé de la différenciation pendant vos études c'est-à-dire créer la différence entre les autres et vous donc si vous avez par exemple appris des logiciels comme Blender comme Maya comme il y a Solid World il y a par exemple plein de logiciels que vous pouvez apprendre qui vont vous permettre par exemple de faire la différence de créer la différence entre vos camarades et vous là par exemple vous venez je prends un exemple simple vous prenez les plans d'une maison vous sortez déjà parce que normalement pour la construction d'une maison le premier à travailler sur la maison c'est l'architecte c'est l'ingénier architecte l'ingénier architecte donne ses plans maintenant l'ingénier de génie civil il va faire le gros œuvre il va prendre les plans de l'architecte à partir des plans de l'architecte il va faire le gros œuvre il va voir comment construire il va faire les calculs de structure c'est-à-dire voir par exemple les béton qu'il faut utiliser les quantités de béton les fer qu'il faut utiliser à chaque niveau quel nombre de niveau quel le poids de chaque niveau il va faire les calculs de structure il va faire tous ces calculs là et maintenant vous ayant les plans de l'architecte ayant les plans d'ingénier de conception d'ingénier civil vous pouvez maintenant concevoir la maison en faisant une construction 3D si vous faites une construction 3D en 3D par exemple vous venez présenter à votre patron c'est qu'est-ce qui même si vous êtes encore à l'école vous avez fait un stage pour être en première année que vous maîtrisez derrière votre logiciel vous vous dites une chose l'entreprise va vous recruter elle va vous recruter parce qu'imaginez un peu que vous avez fait une construction 3D vous faites que la personne s'est posée dans sa maison dans sa maison qui n'a même pas encore été construite et maintenant vous montrez par exemple le soleil le lever du soleil le coucher du soleil le matin à midi le soir vous montrez quand le vent souffle vous montrez quand il pleut vous créez dans le visage on peut faire les simulations de tout ça et imaginez un peu que vous faites quelque chose de ce genre moi je ne vais pas vous cacher vous aurez un salaire de minimum 300 000 pendant que vous êtes encore à l'école essayez vous verrez vous me direz gens me disent qu'ils cherchent le travail ils n'aillent pas à trouver ils cherchent les emplois ils sortent des écoles de formation ils chôrent non 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 vous ne devez pas chôner même chose si vous faites l'informatique aujourd'hui par exemple l'informatique est un domaine qui paye énormément c'est un domaine qui paye énormément franchement et en temps normal si ça ne panique que de moi vous devez faire les efforts d'apprendre l'informatique d'apprendre par exemple d'apprendre quand vous êtes libre apprenez 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 et quand vous êtes dans une école de formation évitez de tricher la tricher n'est même nulle part à la fin vous payez le prix parce que quand vous êtes là quand vous êtes en fac les gens vous disent qu'on va aller d'abord après on va comprendre après vous êtes en première année deuxième année les gens disent qu'il faut tricher fais quoi fais quoi mon voisin mon voisin mon berger je ne manquerai de rien donc si ton voisin est ton berger tu ne manqueras de rien alors c'est comme ça que tu vas arriver là-bas ton voisin quand tu t'es en train chercher l'emploi ton voisin ne sera plus là parce que tu n'as pas pris le temps de ta soie pour comprendre tu n'as pas pris le temps de ta soie pour travailler pour étudier véritablement donc si il peut vous donner un conseil je vous dirais simplement de créer toujours cette différenciation je ne vous fais pas que le temps d'étudier les entreprises dans lesquelles vous voulez postuler et ça ne va même pas vous créez votre entreprise c'est vrai pour le faire il faut d'abord que vous cherchez les moyens vous devez chercher un peu le fafiou et le fafiou chez nous au Cameroun vous pouvez le faire trouver par exemple son premier capital en faisant les répétitions vous pouvez trouver votre premier capital l'ensemble par exemple des petits chacres vous pouvez un hectare ou un deux hectare de maïs vous rendez ça frais vous pouvez faire les petits trucs vous n'avez pas besoin d'un gros capital pour faire ça vous pouvez les gars si vous avez votre 300 000 ou 200 000 vous pouvez lancer un ou deux hectares de maïs vous pouvez lancer en fait des petits projets comme ça qui vont vous permettre d'avoir le fafiou pour lancer votre véritable projet abonnez-vous partagez pour ceux qui ne me connaissent pas je suis joc quand même et j'ai dit on va travailler et je vais voir comment vous n'allez pas réussi je voulais aussi préciser que avant de partir aujourd'hui j'étais au champ je vous ai dit je suis ici pour entreprendre j'étais en plantation j'ai vu quelque chose d'innovant je ne sais pas pourquoi nous ne progresse pas nous avons des bonnes idées nous avons par exemple des bons projets dans tout pays des très bons projets j'ai vu le riz pluvial ça dit le riz qu'on cultive en saison de pluie j'ai vu les séances je vais vous montrer cette petite vidéo là franchement il y a des personnes et je ne sais pas ici il y a plusieurs personnes qui cultivent ça et le ministère d'agriculture au niveau d'ici dans la ville de Batou il cultive ça le riz le problème c'est qu'il ne comprend pas pourquoi on ne cultive pas ça en grande quantité il ne comprend pas pourquoi est-ce que nous on ne peut pas cultiver notre riz il y a du riz ici à vous surprendre moi j'ai vu du riz j'ai vu du riz pousser donc ici ce sont les séances de riz les séances de riz vous voyez par exemple et c'est quel quartier de riz là où ? ça c'est le riz pluvial non il sèche il sèche de riz pluvial donc en fait ça c'est un riz c'est le nerika nerika vous voyez c'est la marque nerika ici c'est un riz qu'on cultive à Batou vous voyez par exemple actuellement c'est la période il est en train de semer pour la deuxième saison et c'est un riz qu'on sème uniquement en saison de pluie c'est ça non ? voilà et on va faire on va parler de ça franchement on va parler de ça voilà par exemple tu as un conseil de chat de coach qu'est-ce que l'on a il y a d'avoir j'étais aïe donc ça il s'est ça sous les séances je vais faire une vidéo pour mon clan en fait comment on cultive ce riz je comprends pas pourquoi est-ce que nous on peut pas cultiver notre riz il y a du riz ici à vous surprendre moi j'ai vu du riz j'ai vu du riz pousser et c'est pas le riz qu'on cultive dans le malin c'est le riz que tout le monde peut cultiver l'état du camp on a fait les efforts de faire tout ça mais on n'arrive pas à je sais pas pourquoi nous sommes franchement pas reçu il faut avouer parce que normalement quand on fait comme ça lorsque il y a quelque chose comme ça nous devons prendre mais c'est vrai que je sais pas peut-être qu'on pourra se lancer dedans voir ce que ça va donner peut-être mais pour le moment je peux pas encore on va d'abord finir avec ce qu'on a commencé c'est-à-dire avec le planté le manioc le maïs on va d'abord terminer avec ça avant de se lancer dans les jours on se voit dans les jours on se voit il y a il y a